Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de cette palette Yaya yaya avec les swatchs Ça fait un moment qu'elle est sortie la palette Huda Beauty et j'attendais D'avoir vraiment les retours Déjà des youtubeuses que je suis Américaine et française Dont aussi une maquilleuse pro qui est The Frank Tosh of Makeup, donc Christelle Qui a vraiment un avis tranché sur les produits Si elle a envie de dire que c'est pas bien, elle dit que c'est pas bien Si elle a envie de dire que c'est très bien, c'est bien En plus elle va démontrer comment se Servir des produits, donc aussi bien Soin palette, du coup je l'ai vraiment Suivi dans Par rapport à tout ce qu'elle pouvait dire de cette palette là J'ai aussi une amie qui l'a commandé Et comme on a à peu près les mêmes avis J'attendais vraiment qu'elle me dise Ce qu'elle en pense Elle m'a dit mais vas-y fonce, tu ne seras pas déçu Je l'ai reçu Je l'ai commandé via le site Kof Cult Beauty Ouais c'est ça, Cult Beauty Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos Voilà, regardez cette palette Déjà le packaging Donc pour celles qui ne savent pas Huda Beauty c'est une youtubeuse Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos Elle est magnifique Il y a eu à un moment donné, je sais que Sanana, Selza, Makeup et il y en a eu d'autres youtubeuses Qui se sont rendues à Dubaï Qui l'ont rencontré C'est aussi la spécialiste des fossiles Elle a vraiment des fossiles qui sont super Et un jour je me laisserai peut-être tenter Il y a aussi au niveau des râles Mais c'est surtout sa palette qui me faisait vraiment envie Et j'ai hâte qu'elle sorte d'autres palettes Déjà celle-ci, il y en a pour un moment Et elle est vraiment, elle est C'est pas une palette Elle ressemble un peu à celle de Anastasia Beverly Hills Mais c'est pas une palette qui est courant en fait Au niveau des couleurs Au niveau aussi des textures Et au niveau des choix De la façon qu'elle a composé sa palette C'est pas du tout courant A ce qu'on peut trouver dans les autres marques Alors, donc il y a un petit carton comme ça Déjà la livraison super bien enveloppée Ça a été quand même assez rapide Donc de l'onde ça a été expédié On reçoit une facture Derrière donc, ils nous mettent en français Palettes d'ombre à paupières texturisées Trois textures prêtes à superposer Un mat profond, un métal 3D, des naques pressées Aujourd'hui le maquillage que j'ai J'ai voulu justement tester ces trois seuls Ces trois phares justement Donc les mat profond, métal 3D et les naques pressées Donc le maquillage que j'ai, j'ai testé les trois Et forte pigmentation, sans talc Application sensationnelle Voilà, comment se présente cette palette Donc elle est comme ceci Elle est toute simple C'est un packaging noir vraiment toute simple Un peu salissant mais bon En même temps j'ai envie de vous dire Quand on est maquilleuse de toute façon Notre maquillage il n'est pas clean On va retrouver un petit film à l'intérieur Et voilà Elle se présente comme ça Donc là on va retrouver ce qu'ils appellent Les phares en fait métal 3D C'est ces phares, tout ça Où ils disent bien de les travailler au doigt Et pas au pinceau C'est impressionnant Je me suis servi de celui-ci ce matin Comme vous pouvez le voir Il y a mon empreinte d'ailleurs Et j'ai voulu tester pour voir J'ai fait un oeil avec le doigt Et l'autre au pinceau C'est même pas la peine C'est même pas la peine Vous obtenez rien Et franchement au doigt Au doigt, c'est là que ça libère vraiment Ce que le pigment il a dans le ventre C'est vraiment fabuleux Ensuite on a les phares qui sont mat Voilà, donc j'en ai deux par contre Qui sont nacrés Comme ils disent Nacrés pressés Et tous les autres ce sont des mat Qui sont vraiment profonds D'une pigmentation de malade Alors l'inconvénient Mais j'ai envie de dire Quand tu as une palette comme ça dans les mains Qui envoie du lourd C'est de la bombe Tu t'en fous que c'est un peu poudreux Donc voilà Il y a énormément de phares comme moi Les Kate Vandy Et ça m'a fait vraiment penser Au phare de Kate Vandy Où ils sont très poudreux Mais alors une pigmentation Mais démentielle Et là c'est exactement ça Donc je me suis dit Vous allez en voir des revues Sur la palette de Houda Mais je sais très bien Que quand je vous demande Si vous voulez que je vous fasse une revue Les soirées Je vous me dis oui Parce qu'il y a aussi mon avis Ce que moi j'en pense Honnêtement Vraiment Je ne Comment dire Je ne regrette pas mon achat Vraiment Je préfère avoir des palettes comme ça Maintenant Qu'acheter toute la gamme Too Faced Toute la gamme Urban Decay Et en fait Elles se ressemblent toutes Et puis il n'y a pas de quelque chose De plus Vous voyez Là ce que j'aimerais C'est avoir une palette De Natasha Dordonna Qui est aussi une maquilleuse pro Les palettes valent très cher Peut-être qu'un jour Elles sont à plus de 100€ Mais alors c'est une qualité de phare Mais de dingue Et maintenant je suis un peu plus dans ça Je cherche le côté Qu'on ne voit pas non plus partout Le côté qui me tape vraiment à coeur Comme là où j'avais eu un gros coup de coeur Dans les palettes Too Faced C'était la Sweet Peach Où celle-là j'ai adoré Comme Smashbox Où j'adore aussi leurs palettes Et on est toutes 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 différentes C'est ça qui est bien Et c'est ça qui est bien Sur Youtube C'est d'avoir des avis complètement différents Là par contre Je rejoins vraiment les avis Ou une pigmentation de malade A travailler les phares aux doigts C'est sûr et certain Au niveau des maths Moi là je vois mon rat de cil Enfin le noir là Mais il est impressionnant Impressionnant Attention quand vous allez travailler ce noir là Parce que Il est Je l'ai travaillé aussi en coin interne Mais il est impressionnant Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup Là maintenant J'ai plus hâte D'aller vers cette couleur là Au niveau d'un rouge là Il m'a l'air d'être Ouah démentiel Donc en fait Je me suis servi Donc de ce phare là Qui s'appelle Bay Ou Ba Je ne sais pas comment on dit C'est un peu un blanc d'oeuf cassé Donc je l'ai mis sur toute ma paupière Je ne vous ai pas fait le tuto Si ça vous intéresse Bien évidemment que je pourrais vous le faire Donc j'ai mis sur toute ma paupière Ensuite J'ai voulu appliquer En creux de paupière C'est le Sandalwood Celui-ci Il est merveilleux Mais alors trop beau celui-ci Donc c'est ce qu'on voit là Voilà Ensuite le côté Donc là c'est le Blizzard Au doigt Mon coin interne Et le ras de cil Est vraiment top Et ensuite Comme elle est très complète Il y a beaucoup de personnes Qui ne savent pas Comment se servir d'une palette comme ça Parce que vous voyez bien Que les couleurs Elles sont hors du commun Tous ensemble Comment assembler Au niveau des couleurs C'est vraiment pas facile du tout Mais si vous pouvez En plus vous en servir Pour faire vos sourcils Moi je m'en suis servie Pour faire au niveau du highlight ici Pour faire là au niveau du nez Donc je me suis servie De cette couleur là Pour mettre sur les joues Voilà Voyez ça fait un peu plus rose Parce que comme ça Ça donne pas Mais là ça fait un peu plus rose Et de cette couleur là Vraiment génial Et il y en a qui l'utilisent Donc ces couleurs là Ici là Pour faire au niveau des sourcils aussi Donc elle est vraiment très complète Je sais que Da Beauty Alors je ne sais plus Si c'est sur son Instagram Ou sur ses vidéos Mais je l'ai vu Elle vous montre Même au niveau du rouge à lèvres Elle se sert de celui là Je crois Elle est complète Pour faire tout son make-up Elle utilise cette palette là Si je peux arriver à trouver Mais je ne me souviens plus où Je vous remettrai en barre d'infos Mais après sinon Je vous laisse aller chercher Voilà Donc mon avis Vraiment C'est une palette Que je pense que Alors Pour les débutantes Là je ne sais pas trop Parce que Ce n'est pas évident déjà De manier ces fards là Au doigt Parce que Ce n'est pas évident De se remaquiller au doigt Moi je me maquille au doigt Quand j'étais beaucoup plus jeune Maintenant que j'ai découvert Les pinceaux Ça fait des années Mais quand on découvre Les pinceaux On ne se maquille plus au doigt Mais de revenir travailler au doigt Ce n'est pas évident Et il y a une sacrée pigmentation Donc il ne faut pas se louper Après pour les confirmer C'est clair que c'est une palette Je pense qu'il faut vraiment Vraiment avoir Et en plus Ce n'est pas évident Au niveau des teintes Comme je vous disais Pour les travailler Donc ce n'est pas facile Je dirais que Ce n'est pas une palette A avoir en premier lieu Ça c'est sûr Mais comme pour moi Ça fait un moment Je suis aussi dedans Oui c'est une palette Qu'il faut vraiment avoir Après chacun On fait comme il a envie Les débutantes Si vous voulez l'acheter Pourquoi pas Mais bon c'est vrai Qu'elle a quand même un coût C'est 56 livres C'est ça J'en ai eu pour 60 Et quelque chose d'euros Du coup C'est quand même un coût Voilà Donc on ne fait pas Non plus n'importe quoi Avec cette palette là Mais en tout cas Elle est vraiment top Donc on va faire les swatchs Je vais vous faire les swatchs Vous allez voir Ce que ça donne Si ça vous fait envie ou pas Je vous mettrai le lien En barre d'infos Donc voilà ce que j'en pense Une palette Pour les personnes comme moi Oui ça mérite d'avoir Attention à la pigmentation Mais en tout cas Des très complètes Parce qu'on peut s'en servir Autre que sur les yeux Je n'ai pas encore testé les lèvres Je testerai de toute façon Et si vous me suivez sur Snap Sur mes réseaux Vous verrez que Je l'utiliserai Bien volontiers Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et je vous laisse Et bien bien évidemment Tout de suite derrière Avec les swatchs Here comes Rose In her bright red dress Smokin' hot I do confess She's on fire Rosalie is on fire Oh Rosalie is on fire Drops a coin in the jukebox Throws me a glance When money comes over It's time to dance She's on fire Rosalie is on fire Rosalie is on fire Oh Rosalie is on fire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501